Alors voici le cheval qui se met en Venèque actuellement à Pau, dont tout le monde parle, dont tout le monde chante les louanges au pied des guirlés, Anzilero. Alors Anzilero, un destin très particulier que celui de ce cheval repéré dans le fin fond d'une patinoire de l'Allemagne par Claudif Pelsi, et oui, il a trouvé ce cheval qui n'est autre qu'un cousin, qui n'est autre qu'issue de la famille en or. Puisque c'est un cousin de King's Best, un cousin de Tamaioz, et un cousin, je garde le meilleur pour la fin, de Six Stars et Galiléo, le roi des rois, issu de ces touches extraordinaires qui descendent à l'Egreta. Et ce magnifique cheval, Anzilero, qu'il n'a pas qu'une famille, puisqu'il est vainqueur lui-même de groupe 1 en Allemagne, souvent il va de Samo, souvent il va de Sabiango, et bien avait débuté sa carrière, il avait fait un tour en Irlande ou en Allemagne, enfin il était proche de disparaître d'un oubli fatal lorsque Claudif Pelsi, homme de Verdun, habitué à survivre, l'a récupéré en Allemagne, et en a fait l'étalon qu'il s'illustre aujourd'hui sur l'hypodrome de Pau. Deux champions, deux champions cette année, Vantica Derry et Valero Derry. Vantica Derry qui a gagné avant-hier, qui s'est envolé, devrais-je dire, avant-hier, tandis que Valero Derry, un vaincu, est présenté comme un phénomène par son entraîneur Jacorte. Il y avait avant lui, Hulcar Derry, et puis, des chevaux de Michel Contignon, Valsor Lido, Thier Polero également. Plus d'un moitié des partants d'Antilero a gagné. Antilero est présenté ici, par un stépho de marché. Antilero a particulier destiné de faire Shuttle Stagnol, Shuttle Stagnol, donc la double saison, non pas dans deux hémisphères, mais dans le même pays, puisqu'il va commencer sa saison, donc, oula, attention, enfin, là, Pau qui glisse, il va commencer sa saison chez Claudif Pelsi, donc, dans le Nord-Est. Mais Claudif Pelsi fait saille à sécheron d'habitude très, très tôt dans l'année. Donc, il va commencer sa saison là-bas, et va arriver dans l'Allier, en avril, mi-avril, confirmé par Estelle, il va arriver dans l'Allier, mi-avril, et il va susciter de nombreuses traumatismes chez les éleveurs régionaux. N'en doutons pas, Antilero ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...